En avenant au marché de juin 1935, transformant 30 ANF-115 R2B2 numéro 1 à 30 en mini-BCR, car pouvant être armé d'un canon hispano-suisa au-dessus du moteur, tirant dans l'axe de l'hélice, et pouvant donc éventuellement servir de... chasseur ! WAHOUH ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous parler d'ANF-115 et de son armement, comme vous l'avez certainement deviné. Elle accompagne un article que j'ai écrit récemment qui s'intitule « Faire ses propres recherches ». Alors je vous arrête tout de suite, il ne s'agit absolument pas du texte d'un chercheur de véritude qui va vous démontrer que la défaite de mai-juin 1940 est due à un complot des Illuminatis piloté en sous-main par les reptiliens et je ne sais quel autre secte ou groupe imaginaire. Non. J'ai toujours pensé que l'ANF-115 était armé d'un canon de 20 mm. Bah non, boulez ! En même temps, j'avais aucune chose qui me le disait, mais regardez par vous-même, elles étaient quand même assez contradictoires ces petites coquines. La plus vieille que j'ai retrouvée, c'est un fanat de l'aviation de mai 1999. Il me disait que l'ANF était équipée de deux mitrailleuses de capot, avec deux autres mitrailleuses à l'arrière. La même année, dans un bataille aérien, en fait c'est la première revue que j'ai eue, on passait à seulement deux mitrailleuses, dont une synchronisée. Est-ce qu'elle était dans le capot, celle-là ? Je me le suis toujours demandé. Et puis, quelques années après, il y a eu un nouvel ouvrage, avec la citation que le prof, il vous a lue, là. Elle dit pas clairement qu'il y a un canon, elle le laisse juste entendre. C'est une maligne, celle-là. Je m'en vais tirer. Enfin, toujours est-il que l'encadré, lui, il nous parle bien de deux mitrailleuses de capot, à moins qu'il n'y en ait eu qu'une, dans le moyeu de l'hélice. Tout ça me donne mal à la tête. Je pense que j'ai besoin d'un corps en verre. Ça m'aidera certainement à y voir plus clair. Pourtant, la vérité, elle n'était pas loin. Il me suffisait simplement d'aller sur Gallica, et de regarder dans les archives, et au final, il y avait quand même quelques documents qui me donnaient la réponse à ma question. Là, je me suis dit que j'avais vraiment été con. Évidemment, il y a deux notices. La première, elle concerne que l'armement et l'équipement de la NF-115. Elle nous dit bien qu'il n'y a que deux Mach 34, une à l'avant et une à l'arrière. Enfin, voyons. La deuxième notice, elle parle de l'équipement et des caractéristiques et des performances de l'appareil. Là, c'est pareil. On nous dit bien que la mitraille, nous avons, elle est montée entre les véhicules des cylindres du moteur, et qu'à l'arrière, il y a trois mitrailleuses Lewis. Alors évidemment, entre-temps, ces documents, ils sont paris en 1937, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? On a remplacé Lewis par les Mach 34. Deux Lewis pour une Mach 34. Tu parles du BNF, mon gros ? Enfin, quand même, la Mach 34 par rapport à la Lewis. Alors, on va lui porter, ça, je peux te le dire. On l'a testé. Ça y va ! La question est, c'est simple. Pourquoi la NF-117, qui a précédé la NF-115 ? Lui, il avait deux mitrailleuses de capot. Qu'est-ce qu'a fait qu'on les a abandonnées ? Bonne question, ça. C'était vraiment embêtant. Un vrai casse-tête. Et pourtant, je suis tombé sur les documents de l'archive, qui étaient très intéressants. Et qui me permettent de vous livrer une petite hypothèse. Dans le rapport sur les enseignements de fin de guerre, GAO 2506, un groupe aérien d'observation, qui a été fait à partir de la deuxième escadrille du GAO 506 du temps de paix, on nous dit que l'insynchronisation des mitrailleuses de capot n'a jamais pu être réalisée sur Muro-117. Une autre unité, qui avait aussi des ANF-117, le GAO 3551, ils nous disent que le réglage des synchros a été fait au prix de plusieurs pelles d'hélices. Ça doit vouloir dire que le système était plutôt foireux. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu recours à la mitrailleuse entre les cylindres. En tout cas, à moi, ça me paraît vraiment logique. Mais bon, il va falloir trouver d'autres preuves. on a eu recours à la mitrailleuse. On a eu recours à la mitrailleuse. On a eu recours à la mitrailleuse.